Hello, bienvenue dans ce septième jour du calendar. Aujourd'hui, on va totalement changer d'époque puisqu'on va partir dans la Grèce antique à l'époque classique. Comme tu peux le voir ici, j'avais envie de te parler de ce vase, mais qu'est-ce qu'on y voit ? Sur cet objet vernis de noir apparaît des décorations orange-rouge. Il y a des fresques végétales et géométriques, mais surtout une scène se déroule sous nos yeux. Une jeune femme tend son bras vers un homme nu qui lui donne une tige biscornue un petit peu étrange. En fait, ce vase est ce qu'on appelle une hydrie qui a pour fonction de contenir de l'eau. Parfois, elle est aussi associée au monde des morts puisqu'elle pouvait contenir ce qu'on appelle l'eau lustrale qui permettait de faire les toilettes funéraires. Pour cette œuvre, l'artiste est connue et elle est attribuée au peintre Damikos. Il l'aurait réalisé vers 420-400 avant notre ère. Il fait partie des premiers peintres grecques de l'Italie méridionale et dans sa production, il y a déjà un bon nombre d'hydriies de tailles différentes et avec diverses scènes. Par contre, ce qu'on note, c'est que les scènes avec un jeune homme et une jeune femme sont assez fréquentes dans sa production. Cette hydrie, elle est qualifiée d'hydri à figure rouge puisque les éléments décoratifs sont rouges. C'était pas trop compliqué. Et du coup, à contrario, lorsque tu vois un vase où les motifs sont noirs, on parle alors de vase à figure noir. Encore une fois, assez logique. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe dans cette scène ? En fait, ce qu'offre le jeune homme est un rinceau stylisé qui peut être compris comme une marque d'intérêt pour la jeune femme face à lui. Maintenant, tu l'auras compris, pour séduire ton ou ta cruche, il te suffit de lui offrir un bout d'herbe. Ça sera tout pour cette mini-analyse d'aujourd'hui. On se retrouve demain pour la suite du calendar.